Bonjour à tous et bienvenue sur SoFreshNDiet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui, vidéo spéciale, hashtag nos régimes. Je vous explique pourquoi est-ce qu'il ne faut surtout pas vous mettre en restriction glucidique pour mincir, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il ne faut surtout pas supprimer vos féculents pour mincir surtout durablement. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? Tout simplement parce que ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de personnes, alors notamment beaucoup de femmes qui dans une démarche de perte de poids avaient décidé de changer leur alimentation en supprimant leurs féculents. Alors en effet, elles ont perdu 2-3 kg rapidement mais ensuite elles n'arrivaient pas à descendre plus bas comme si l'organisme se bloquait. En effet, c'est ce qui se passe, donc nous allons comprendre ensemble pourquoi est-ce qu'il se déclenche un blocage métabolique quand on supprime ses féculents et surtout nous allons voir ensemble quelle est la bonne méthode pour perdre du poids et ceci sur du long terme. L'objectif, ne pas être au régime toute sa vie, éviter les yo-yos qui font qu'au fur et à mesure du temps, c'est de plus en plus compliqué de mincir. Pourquoi pour le corps c'est compliqué de perdre du poids quand finalement on ne mange pas assez ? Parce qu'on pourrait croire que c'est facile, pour maigrir il suffit de manger moins. Eh bien non ! Les féculents, qu'est-ce que les féculents ? Donc ce sont tous les équivalents produits céréaliers. Le blé, donc tout ce qui est pâtes, semoule, éblis, la céréale comme le riz, comme le quinoa, comme le maïs. La pomme de terre aussi, on la met en équivalent féculents. Petit poids maïs, moi je les mets aussi en équivalent féculents, c'est plus simple. Donc bien sûr tout ce qui est pain et produits de panetterie, biscottes, etc. Et puis la farine, quand vous faites une quiche, quand vous faites une pizza, on va aussi compter cet aliment dans le groupe des féculents. Les féculents, pour l'organisme, c'est notre carburant, c'est notre bonne énergie. C'est une énergie de bonne qualité qui nous apporte des sucres lents, donc qu'on appelle des glucides complexes. C'est-à-dire une énergie de diffusion lente qui va vraiment nous permettre de tenir d'un repas à un autre sans avoir faim. Et surtout qui va nous diffuser une énergie continue entre les repas pour pouvoir tout simplement faire tout ce qu'on a à faire au quotidien. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe d'ailleurs chez nous, chez vous, quand vous manquez d'énergie, quand vous ressentez de la fatigue ? Et bien tout simplement vous allez vous mettre au repos. Vous allez dormir, vous allez vous coucher plus tôt, vous allez rester plus tranquille la journée plutôt que de faire une sortie ou des courses ou plein de ménages. Enfin voilà, vous allez trouver un temps pour vous reposer, pour récupérer. Et bien votre métabolisme, c'est pareil, si on lui donne moins d'énergie, il va mettre toutes ses dépenses en mode repos. Il va diminuer son métabolisme de base, ce qui fait que, oui d'en plus vous allez ressentir une fatigue, mais d'un point de vue énergétique, d'un point de vue métabolique, votre organisme va dépenser moins d'énergie que ce qu'il le dépense habituellement. Et finalement, il va donc décider d'économiser toute l'alimentation que vous allez lui apporter, même si c'est une alimentation pauvre en calories, parce que vous êtes en restriction alimentaire, et bien il va quand même l'économiser. Et donc surtout, il ne va pas aller épuiser ses réserves, on ne sait jamais, il va vraiment se mettre en mode point d'interrogation, qu'est-ce qui se passe demain, est-ce qu'elle va me donner moins à manger ? Donc en mode survie, si je puis dire, baisse du métabolisme de base, baisse des dépenses, et donc pas de perte de poids. Quelle est la bonne stratégie pour une perte de poids durable ? Tout simplement, il faut respecter le fonctionnement physiologique de l'organisme. Donc on va lui apporter ce dont il a besoin. Donc je vais vous expliquer tout à l'heure un petit peu la répartition des différents nutriments, comment est-ce qu'on calcule un besoin, etc. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut une méthode qui vous convient à vous, selon votre profil, selon si vous avez des intolérances ou pas, selon si vous avez des problèmes de digestion ou pas, selon si vous êtes plutôt une petite grignoteuse, ou pas de grignoteuse, mais quelqu'un qui mange des grosses quantités au repas. En fait, on va prendre en compte votre profil physiopathologique aussi pour certains. On va prendre en compte vos habitudes de vie, vos habitudes alimentaires, bien sûr, et vos goûts et vos envies. Donc il faut vraiment que ce travail se fasse dans la globalité. L'objectif, c'est de se pas sentir au régime justement. D'où le hashtag nos régimes d'ailleurs. Donc objectif, mettre en place une alimentation qui correspond à vos besoins physiologiques, à vos habitudes de vie et tout ça pour que ce soit simple pour vous à mettre en place, pour que vous puissiez le tenir sur du long terme. Alors au niveau de la stratégie dans le respect des besoins physiologiques, il y a toute une... J'allais dire une stratégie, je viens de le dire, donc tout un processus en fait à mettre en place pour vraiment atteindre vos objectifs et les stabiliser. Je vous explique ça. Donc, dans l'alimentation, il y a trois nutriments qui fournissent de l'énergie, c'est-à-dire des calories qu'on appelle aussi les jouets. Protéines, lipides, glucides. Pour faire court, parce que vous pouvez retrouver une de mes premières vidéos qui explique bien tout ça, les protéines, les différents nutriments, les vitamines, les oligo-aliments et comment fonctionne le corps, le métabolisme énergétique. Donc je vous mets la vidéo, là vous pouvez cliquer sur le lien qui va s'afficher. Du coup, protéines se trouvent principalement dans les aliments viandes, poissons, oeufs et produits laitiers, lipides, principalement dans les corps gras et glucides, principalement dans les féculents, les sucres rapides dans les fruits et les légumes et puis bien sûr les produits sucrés. Donc voilà, seule protéine, lipides et glucides apportent des calories. Et donc, il est important, quand on veut perdre du poids, surtout de cibler la perte de poids sur votre masse grasse. On veut conserver au maximum la masse musculaire, voire la renforcer si on met en place une activité physique ou si vous êtes déjà un grand sportif. Donc, la bonne réussite de cet amincissement repose en fait sur la répartition entre ces trois nutriments. Peu importe que le taux calorique auquel on va démarrer soit à 2000 calories chez une personne qui a l'habitude de manger beaucoup ou à 1200 chez une petite mangeuse, ce qu'il nous faut, c'est une bonne répartition des nutriments. Donc, il nous faut 50% de votre alimentation sous forme de glucides. 50% et majoritairement d'ailleurs sous forme de sucre lent, de glucides complexes. Donc, on va trouver dans les féculents. Il nous faut, pour un bon amincissement, vraiment bien cibler sur la masse grasse, souvent je suis entre 30 à 35% de lipides et le reste sous forme de protéines. Et ensuite, au fur et à mesure que vous perdez du poids, eh bien, on réaugmente progressivement les calories en rajoutant dans votre alimentation, en fonction de vous d'ailleurs, ce qui vous manque, ce dont vous avez envie de manger un peu plus, etc. Donc, en rajoutant des calories, eh bien, on va réajuster un peu la répartition des nutriments. Pour stabiliser, il faut apporter entre 50 à 55% de glucides et entre 35 à 40% de lipides. Et comment est-ce que je calcule vos besoins énergétiques ? Donc, c'est des formules de calcul qui prennent en compte votre sexe. Ce n'est pas la même formule que vous soyez un homme ou une femme. Qui prennent en compte votre poids souhaitable, que l'on définit ensemble. Votre taille, votre âge et votre activité physique et sportive. Donc, chacun a ses propres besoins. Tout est personnalisé. Et ça, c'est très important. Ensuite, en fonction de votre objectif de perte de poids. Si vous souhaitez perdre 5 kg, je ne vais pas mettre en place la même stratégie que si vous souhaitez perdre 15 ou 20 kg. Le programme alimentaire et la ration calorique de départ dépend de votre objectif et dépend aussi de vos habitudes alimentaires. Donc, quand vous venez me voir, on fait vraiment une enquête globale. La plupart du temps, je vous demande d'ailleurs de noter, avant de venir me voir, vos consommations sur 3 jours pour que je puisse bien avoir une idée de combien vous mangez de calories actuellement. et en fonction de l'objectif, je vais vous proposer une première répartition alimentaire avec un premier taux calorique qui va donc évoluer au fur et à mesure. Voilà, vous l'avez compris, une stratégie efficace pour que vous puissiez perdre du poids et surtout durablement repose sur certains grands piliers, on va dire, certains grands axes stratégiques. Donc, vos besoins à vous, la répartition de vos calories avec les trois nutriments, protéines, lipides, glucides, donc pas de restrictions glucidiques, pas de restrictions lipidiques d'ailleurs, vous l'avez vu, l'info 30%. Un programme qui est basé sur vos habitudes pour que ce soit simple pour vous. Et là, j'ai envie de rajouter de l'éducation nutritionnelle, que vous puissiez comprendre en fait comment fonctionne l'équilibre alimentaire, que vous puissiez apprendre à gérer vos sorties, apprendre à gérer vos écarts parce que de temps en temps, évidemment, qu'il faut faire un écart et de temps en temps, il faut aussi se faire plaisir. Et à ce sujet, vous pouvez retrouver ma vidéo dans la saga motivation, comment gérer les sorties et d'ailleurs pour les bases de l'équilibre alimentaire, tout au début aussi, j'avais fait une vidéo sur les trois grandes règles d'un repas équilibré. Donc, je vous mets les liens de toutes les vidéos dont je vous ai parlé dans la description et aussi des petits liens pour cliquer directement dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas faire de régime trop strict et surtout, j'espère qu'elle va vous inviter à prendre soin de vous, à être bienveillant avec votre corps pour vraiment lui apporter tout ce dont il a besoin et pour ne pas le mettre en souffrance. C'est très très important. Si vous souhaitez un programme alimentaire personnalisé, si vous souhaitez un accompagnement aussi dans sa globalité personnalisée, prenez rendez-vous sur mon site internet. Je vous reçois partout où vous habitez en France grâce aux consultations aussi en visioconférence avec l'outil que vous souhaitez, que ce soit WhatsApp, Messenger, FastTime ou Skype. Je vous mets le lien de mon site internet dans la description et puis je vous invite également à vous abonner à la chaîne SoFresh & Diet si ce n'est pas déjà fait pour des conseils nutrition et des idées recettes. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada